Né au Sénégal en 1942, Dialiba Konaté a passé une partie de son enfance à Bandiagara auprès de son tuteur Ben Omar Sy, enseignant qu'il a initié à l'histoire, et de son grand-père maternel, Demba Sadio Diallo. Ce grand-père, ancien fonctionnaire apprécié d'une grande érudition, était un ami intime d'Amadou Ampatéba, qui venait régulièrement le consulter. Demba Sadio Diallo aimait parler d'histoire, de politique, de religion. Les anciens de Bandiagara discutaient chez lui, de longues heures durant, et le jeune Dialiba les écoutait sans rien dire, aimant seulement être présent. C'est ce grand-père, érudit et sage, qu'il présente comme son modèle dans sa quête passionnée de connaissances et de compréhension. Suivant ses traces en effet, il retourne à l'écoute des anciens et des griots lors des séjours qu'il fait chaque année au Mali. Comme lui également, il aime multiplier les sources de savoir et passe de longues heures à la bibliothèque du centre Beaubourg, à lire les travaux des ethnologues ou les textes retranscrits de la tradition orale. Car c'est d'abord comme historien qu'il présente sa mission. Son travail est fondé sur une documentation précise, une attention aux variations, un souci du détail et de la précision. Ça fait, je crois, une quarantaine d'années que j'ai rencontré Konaté Dialiba, un artiste d'origine malienne qui vit en fait entre la France et le Mali, son pays. Là, je parle aujourd'hui un peu à sa place parce qu'il est loin de nous, à Caille. Et nous sommes à la veille donc de l'accrochage d'une exposition de 42 dessins consacrés aux grandes figures de l'histoire contemporaine en Afrique au musée d'ethnographie de Bordeaux. Et un conservateur, un jeune conservateur à l'époque, communiquait avec nous sur des thèmes formidables. Il s'appelle Étienne Féot. Et en tant que conservateur du MAO, il était chargé dans les années 2000 de présenter des artistes contemporains de l'Afrique qui donnaient au public français une autre image que cette image du passé, cette image de, comment dirais-je, des fétiches, des pièces anciennes. Et il inscrivait là par la même une modernité nécessaire à notre compréhension. Et ainsi, il a rencontré, il a connu un type assez étonnant, Djaliba Konaté. Et puis, dans les années 60, Konaté est venu à Paris pour travailler, fonder une famille un peu plus tard. Il était employé chez FINA et puis il avait toujours eu une passion pour le dessin. Alors, c'est quelqu'un qui avait pris des cours de dessin par correspondance et puis qui s'est mis à dessiner énormément et à mettre ses dessins au service de la grande histoire africaine. Entre-temps, il avait fondé une famille à Paris et il voyait avec quelque inquiétude, ses enfants à l'école de la République, passer un peu à côté de leur propre histoire. Et donc, le premier projet de Konaté, c'était de transmettre cette histoire à ses enfants sous forme de dessins, très souvent accompagnés de légendes. Donc, on peut parler de bandes dessinées dans le sens ancien du terme, c'est-à-dire que ces dessins faits isolément formaient une suite, une bande, et étaient souvent accompagnés de textes au-dessous de l'image. Et donc, ce monsieur vit, vivait et vit toujours dans un tout petit appartement à la porte de la chapelle. Et à l'intérieur de cet appartement, à temps perdu, il n'a eu de cesse à travers des cahiers, des feuilles, des feuillets, avec des crayons de couleur et des crayons à papier, des stylos aux billes, d'illustrer à sa manière l'histoire de son pays, l'histoire du continent, vers lequel, sûrement, il avait une grande nostalgie, vis-à-vis duquel il avait une grande nostalgie. Et par ailleurs, il avait une volonté récurrente de faire connaître l'histoire, la tradition, les traditions du continent africain. Et notamment, il s'était fixé à l'époque, au début des années 2000, sur l'histoire de Soudata Keïta. Alors, ça a été un de ses grands romans illustrés, celle de Soudata Keïta, qui a été exposée au M.A.O. L'Empire du Mali, l'Empire du Mandingue, en fait, c'est une très vieille histoire, grosso modo, du XIIIe au XVIe, XVIIe siècle. Et cet empire était très grand et allait, grosso modo, des rives du Sénégal, du fleuve Sénégal, jusqu'à l'actuel Niamey, au Niger, englobant un certain nombre de pays qui, aujourd'hui, portent des noms différents, comme le Mali, dont le nom découle, en fait, de cet ancien empire, mais également les pays voisins, le Burkina Faso, la Guinée, la Côte d'Ivoire, jusqu'au Niger actuel. Donc, pour revenir à notre ami Konaté, il s'est intéressé de très près à cette histoire, qui lui était racontée, lorsqu'il était enfant, essentiellement par les griots. Les griots sont les détenteurs de la tradition et de l'histoire dans le Mandingue. C'est quelque chose de très important, quand on est un Konaté ou un Keïta, quand on a participé ou quand ses ancêtres ont participé à l'histoire de cet empire, eh bien, les griots sont là pour rappeler les hauts faits d'armes et encenser la famille concernée. Donc, l'enfance et la jeunesse de Konaté, ça a été d'écouter les griots. Lui-même a été à l'école des Blancs, comme on disait à l'époque, mais il a été très, très attentif, en fait, aux traditions orales. Et il connaît dans ses moindres recoins la fameuse geste de Sundiata, donc qui est le héros fondateur de l'Empire du Mandingue. Konaté est un homme qui estime que ses dessins doivent parler pour lui. Et j'ai une petite anecdote. J'ai un ami griot qui s'appelle Surakata Koite, qui vit à Paris depuis de longues années, qui est un très, très grand artiste, et à qui, il y a quelques années, nous avons montré les dessins de Konaté. Et il était absolument stupéfait par ces dessins qu'il trouvait très, très beaux. Et il m'a dit, textuellement, qu'en fait, c'était la première fois qu'il avait sous les yeux ce qu'il avait depuis toujours dans la tête et dans les oreilles. Puisque, effectivement, cette tradition-là est essentiellement orale. On n'a pas d'archives écrites ou très, très peu. Et c'est formidable de voir que les griots sont capables de rappeler des généalogies entières sur cinq ou six siècles. Ça ne les gêne pas du tout. Ils savent très bien qui a été fils de qui. Et donc, Surakata, qui est un grand joueur de Kora, qui a fait des enregistrements, travaillé avec divers musiciens, était ébahie. Et pour moi, c'est un de mes plus beaux souvenirs concernant le travail de Konaté. C'était de voir que ça pouvait toucher un griot qui n'avait jamais imaginé la mise en image de son art singulier. Cette expo présente 42 dessins qui représentent essentiellement des chefs d'État et des grandes figures de la politique africaine de la seconde moitié du XXe siècle et qui, pour la plupart d'entre eux, ont participé au grand mouvement des indépendances dans les années 60. Alors, ce qui est assez curieux, c'est de voir que Konaté se présente plus comme un historien que comme un artiste. Donc, il dessine avec talent. Ça, personne ne peut en douter. Mais, en fait, lui, il se perçoit surtout comme quelqu'un qui doit transmettre une histoire. Un petit mot sur la technique très, très singulière employée par Konaté dans ses dessins. Bon, il part, en fait, avec un stylo bille. Il n'y a pas d'esquisse. Il part, il commence par l'oreille ou par un détail du vêtement et, sans repentir, il construit toute la figure. Alors, souvent, on note des, comment dire, c'est lié à son art, ce qui pourrait être considéré par d'aucuns comme des erreurs de perspective, mais ce n'est pas du tout gênant. C'est-à-dire qu'en effet, on peut avoir parfois des personnages au premier plan qui paraissent plus petits que le sujet central de la composition. Donc, il part avec un stylo bille noir, puis ensuite, il fait sa mise en couleur avec des crayons de couleurs. Et il faut dire que Konaté a un talent très singulier pour mêler les couleurs. Son sens des couleurs est sans faille. Et puis, en fait, ensuite, il s'agit de fixer le dessin. Alors, d'aucuns utiliseraient un fixatif qu'on trouve dans le commerce, des fournitures pour artistes, et lui utilise tout simplement les lacs pour cheveux des dames de sa maison. Et alors, ça donne comme une sorte de fondue, ça assure la fixité du dessin, et c'est la petite touche finale qui graisse un tout petit peu le papier et donne cette espèce de matière très singulière dans les dessins de Konaté, alors que d'autres qui ont utilisé les crayons de couleurs, en fait, souvent déplorent le rendu un peu sec. On n'a jamais ça chez Konaté. Une autre anecdote également, lorsque nous avons montré l'histoire de Sundiata au Musée des Arts d'Afrique et d'Océanie, nous avons eu un certain retentissement auprès du public de la diaspora malienne. Donc, les représentants de la communauté malienne, qui s'étaient donné le mot, étaient présents le soir du vernissage et dans les jours qui ont suivi. Et puis surtout, il y a eu des écoles qui sont venues vers nous, avec des enfants issus de l'immigration africaine, qui, en fait, découvraient l'existence d'un grand héros africain, ayant marqué l'histoire du Moyen-Âge en la personne de Suzon Yata Keïta. De la même manière que nous, on a une histoire de l'art, de la même manière, l'Afrique aussi a une histoire de l'art. Et il faut, de ce côté-là aussi, lutter contre nos propres réflexes, lutter contre un certain nombre de préjugés que nous avons en Occident vis-à-vis du monde de l'art africain. C'est-à-dire, en fait, l'art africain, pour l'Afrique, il n'y a pas de frontière entre ce qu'on appelle l'art traditionnel, l'art des rituels et l'art contemporain. Et d'ailleurs, à ce titre-là, Jean-Hubert Martin, qui est un très grand commissaire d'art français, a eu la géniale initiative de créer ce focus sur cette question-là lorsqu'il a créé une grande exposition en 1990, ça remonte très très loin, qui s'appelait « Les magiciens de la terre ». Il considérait, il considère et il a prouvé qu'il n'y a pas de frontière entre les rituels, la démonstration des rituels par l'art traditionnel, comme on dira, c'est-à-dire les vêtements, le design, le stylisme, etc., et l'art contemporain, quel qu'il soit. Il n'y a pas d'art contemporain occidental, il n'y a d'un art contemporain africain, il y a un art contemporain tout court, c'est-à-dire l'art qui est en train de se faire aujourd'hui. Notre intérêt, à un moment donné, ça a été ça, ça a été de créer le lien, de faire passerelle entre tous les arts, en quelque sorte, et de montrer, justement, avec Conaté, qu'il se situe dans cette même trajectoire. Il est une passerelle, il est un témoin, il est un passeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada